Bonjour, je vous présente Malika Chamin. Elle est une experte à l'huile d'Argan et va nous parler de cette huile. Bonjour. Bonjour. Malika, comment est-ce qu'a commencé ton intérêt par ce produit? Bon alors, mon intérêt par cette huile a commencé en Espagne parce que j'ai écouté parler de cette huile et quand on m'a dit que c'était du Maroc, bon je me suis surpris parce que mon père, il est berbère et jamais j'avais montré un intérêt spécial par les choses du Maroc. Et quand je suis allée au Maroc, j'ai été chercher l'huile d'Argan et je l'ai commencé à l'utiliser pour moi seulement. Et alors quand je suis en train de l'utiliser, toutes mes amies, elles me disaient « Non, c'est quoi que tu mets dans la peau? Non, parce que ma peau, elle a changé beaucoup. » Alors c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec l'Ultergan. Mes amies me disaient « Bon, moi aussi, j'ai envie de l'essayer, tu peux m'emporter. » Et comme ça, j'ai commencé. Et de quelle part du Maroc est originaire ce produit? Bon, alors l'huile d'Argan, l'authentique, le meilleur huile d'Argan, provient du sur du Maroc. Agadir, Ressaouida, toute cette zone du sur. A part de l'huile d'Argan, il y a d'autres produits de l'Argan. Tu peux nous parler de ces produits. À part de l'Argan, bon, dans la ligne que moi j'ai fait, je travaille l'Argan et l'unique produit que ce n'est pas de l'Argan, c'est l'eau de rose que vient de Marrakech. Et les arbres d'Argan qui viennent de l'Arabie saoudite. L'arbre d'Argan, c'est comme un dentifrique naturel qu'on donne dans les dents et elle se blanchiche. Moi, j'aime beaucoup ça. Et l'eau de rose, bon, elle a un parfum que tu peux le sentir. C'est incroyable, elle est très bonne cette huile de rose, l'huile d'eau de rose. Et les autres choses que j'ai, c'est l'huile d'Argan, que c'est celui-là, que la marque c'est Aïcha. Aïcha, c'est pour le nom de ma grand-mère, qui s'appelle Aïcha. Ça veut dire vivre. Et après, il y a la crème d'Argan, le savon d'Argan et ça c'est l'exfoliant. On fait avec l'Argan, j'ai fait un exfoliant avec l'huile et l'Argan. C'est comme une petite masse, comme ça. Je ne sais pas si ça se voit bien. Et ça, pour exfolier la peau, c'est incroyable parce que ça reste doux la peau, ça élimine toutes les cellules mortes. Et après, quand on met l'huile, c'est plus facile d'absorber l'huile. Donc, ça s'absorbe très bien l'huile d'Argan, mais l'exfoliant, ça va très bien. Et ça, c'est une ligne que j'ai créée. Il y a le rituel d'Argan, le rituel de beauté d'Argan. Et quand on met tous les produits, en premier, on se lave avec le savon, après on s'exfolie et on met l'eau de rose. Et après, l'huile ou la crème dans la nuit ou dans le jour, ça dépend de la personne. Bon, la peau, elle récupère, c'est incroyable. J'aime beaucoup. Et concernant l'extraction, est-ce que tu peux nous parler de la différence entre l'extraction mécanique et l'extraction traditionnelle? Oui. Alors, l'extraction mécanique, c'est la... moi, je dirais que c'est la meilleure. Parce qu'au Maroc, c'est dommage, mais l'eau, elle n'est pas très bonne. Alors, par exemple, la traditionnelle, on le fait avec la main. Ça, c'est très difficile d'enlever. Il y en a une autre peau, la première, ça s'enlève facilement. Mais celle-là, c'est très difficile. Avec les femmes, avec une pierre, elle doit les ouvrir. Et après, avec les mains et une pierre, ils le donnent avec une manivelle. Et tout ça, ils vont extraillant l'huile. Mais ils doivent mettre de l'eau parce que sinon, c'est très dur. Et ça, c'est le problème de la traditionnelle. Et la mécanique, ben, directement, ils montent l'amande. Et la première portion froid, ils sortent l'huile pure. Alors, moi, je recommande que la première portion froid, c'est la meilleure. À propos de l'huile pure, tu peux nous dire comment on peut différencier l'huile pure de cette huile qui ne sont pas pure ? Ah ben oui, c'est très facile. Ah oui ? Oui. C'est très facile. Beaucoup de gens, ils disent, bon, moi, je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas l'authentique huile d'Argan. Mais c'est très facile parce qu'on prend l'huile et on le met dans la main. Et si l'huile, il absorbe la peau très vite, c'est parce qu'il est pur. C'est l'unique huile qui n'est pas gras. Alors, ça s'absorbe très facilement. Mais j'ai eu des cas, pas beaucoup, un ou deux cas de personnes qu'elles ne peuvent pas absorber l'huile. Mais ça, c'est un problème de la peau de la personne. Mais généralement, l'huile d'Argan, il travaille à niveau cellulaire parce qu'il a une molécule très petite. Et c'est pour ça que ça absorbe tellement bien l'huile. Et tu peux parler des bénéfices de cette huile-là ? Ah ben oui, l'huile d'Argan, c'est un gérénéateur cellulaire. Alors, elle va bien par toutes les peaux. Tu peux avoir une peau sèche ou tu peux avoir une peau grasse. Ce qui va travailler, c'est à niveau cellulaire. Et il va t'apporter ce que tu as besoin. Alors, pour les peaux qui ont de la psoriasis, c'est très bon parce que ça calme. Ça calme aussi, ça pique. Si il est rouge, ça se blanchit, ça se sèche. C'est très bon pour la psoriasis. Aussi pour les eczèmes, ça peut s'utiliser aussi pour les cheveux. Pour faire un masque de beauté. On peut le faire dans les cheveux. Et tu le laisses une heure. Et après, tu le laves normalement. Tu peux mettre le shampoing d'Argan. Et aussi, tu peux le mettre dans les pointes. Quand même, c'est roulou. Ça va super bien pour les pointes ouvertes. Et après, on peut aussi le manger. Il y a beaucoup de propriétés. En France, ils sont en train de l'étudier pour le cancer. Et pour le système immunitaire, c'est très bon. C'est extraordinaire. Oui. Alors, même les enfants, là-bas, ils le mangent pour le déjeuner avec du pain. Oui. Oui, c'est très bon. Mais ça, ce serait l'huile d'argane toastée. C'est les petites amandes. Ça se toaste. Alors, ils ont une saveur à miel, à pommes mélangées. Et c'est très bon. C'est très bon. Mais pour le système immunitaire, à niveau interne, pour le médicinal, le meilleur, c'est la première pression. Parce que si tu toastes les amandes, ça perd des propriétés. Tout ce qu'on chauffe, on sait que ça perd beaucoup de propriétés. Bon, Manika, merci beaucoup pour ton information de ce produit. Bon, merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous. Au revoir, Manika. Au revoir.